Ce matin, Église, j'aimerais vous parler d'un message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Parce que, oui, Dieu nous attend dans la perfection, mais Dieu ne nous attend pas dans l'orgueil. Parce que qui dit perfection, qui dit réellement service parfait, dit aussi parfois un peu d'orgueil. Et je crois, Église, que c'est quelque chose que le Seigneur a horreur. Alors, Dieu déteste l'orgueilleux. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, et c'est l'orgueil. La Bible nous dit, dans Jacques 4, le verset 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il élève les humbles. Amen. Église, ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses te poser la question, pourquoi le Seigneur déteste l'orgueil ? En réalité, lorsque tu vas chercher la définition de l'orgueil, et l'étymologie de l'orgueil, l'orgueil est un terme qui est défini dans deux sens grecs. Il y a un premier mot grec qui veut dire « à la dé ni a » et un deuxième mot grec qui veut dire « upéré pa ni a ». Ce sont deux mots grecs qui sont utilisés dans la parole de Dieu pour nous parler de l'orgueil. Dans le premier sens grec que je viens de vous dire, le mot « à la dé ni a », la définition de ce mot, je vais te dire, c'est une assurance insolente qui croit dans sa propre puissance et viole les lois divines et le droit humain. Donc, dans le premier sens de l'orgueil, tel que l'utilise la parole, ce sens parle d'une personne qui peut avoir une assurance insolente et qui croit dans ses propres capacités, dans sa propre puissance et qui ne regarde pas à la loi de Dieu, mais qui ne regarde même pas à la loi humaine. Vous savez, ce sont ces genres de personnes qui considèrent et qui croient qu'ils sont au-dessus de tout et que rien ne peut leur arrêter. Ils sont au-dessus de tout. Et malheureusement, je peux te dire que parfois dans ton cœur, il y a des racines d'orgueil que j'espère que tu pourras saisir ce matin afin d'être épargné d'un orgueil lorsque tu seras excellent, afin de t'épargner d'un orgueil lorsque tu seras parfait, afin de t'épargner de l'orgueil lorsque tu seras au niveau du ministère que le Seigneur veut t'amener. Parce qu'il y a un niveau dans lequel le Seigneur veut t'amener et ce n'est pas celui dans lequel tu es aujourd'hui. Et je vous assure, Église, que celui qui va se sanctifier, que celui qui va aller dans la perfection, que celui qui va abandonner tout ce que Dieu lui demande d'abandonner et que celui qui va se consacrer à Dieu et que celui qui va laisser le Saint-Esprit agir vont avoir des ministères de puissance qui vont commencer à se manifester. Mais à ce moment-là, il faudra faire très attention. Église, le deuxième sens du mot orgueil, c'est le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir ou mérite, regarde les autres de haut et les traite avec insolence et mépris. Autrement dit, je sais tout et personne ne peut rien me dire. Donc il y a deux types d'orgueil il y a vraiment l'orgueil où tu crois vraiment pouvoir tout faire, où tu crois être au-dessus de toute chose, mais il y a aussi un autre type d'orgueil où tu sais tout et que personne ne peut plus rien te dire, personne ne peut plus rien t'enseigner, personne ne peut plus rien te donner comme conseil parce que tu estimes être déjà dans un niveau vraiment très haut et alors tu as des racines d'orgueil en toi. Malheureusement, Église, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont des racines d'orgueil en eux sans s'en rendre compte. Je vous le dis, Église, savez-vous, il y a des personnes parfois, ils lisent la parole de Dieu, ils comprennent deux ou trois versets, peut-être quatre, peut-être cinq, peut-être dix, peut-être quinze, peut-être vingt, peut-être trente, qu'importe. Ils comprennent des versets bibliques et puis ils se permettent de venir te faire une leçon alors que tu sais très bien que tu as un niveau spirituel supérieur à eux et que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent est totalement inconforme vis-à-vis de la parole de Dieu mais ils se permettent de venir te donner à toi, pasteur, des leçons. Et malheureusement, ce sont des racines d'orgueil et ils te disent, pasteur, tu as fait ça, la parole de Dieu dit ça, qui tu es toi, même moi, je ne te juge pas parce que je dis des choses dans l'amour afin que tu sois changé, afin que tu sois transformé. Oui ou non ? Mais quand tu as des racines d'orgueil en toi, tu n'acceptes pas la parole parce que tu considères le Saint-Esprit est mon enseignant. Faux. Ce sont des racines d'orgueil qui font parler de cette manière parce que le Saint-Esprit enseigne tout en fonction de ce que tu es capable de comprendre mais il y a des choses dans ton niveau spirituel que tu ne comprendras jamais si tu n'as pas abandonné beaucoup de choses pour les comprendre. Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, ne devenez pas des orgueilleux. Même moi, j'estime que lorsqu'une personne me dit quelque chose, il est bon que je commence à écouter et que je prenne vraiment le temps d'entendre ce que la personne a à dire. Ça ne veut pas dire que je vais mettre forcément en avant tout ce que la personne dit mais je vais prendre en compte simplement ce qu'il a voulu exprimer. Je vais entendre ce qu'il a voulu exprimer et par rapport à ça, le Seigneur va ensuite me dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ce qu'il a déclaré. Et chacun de nous, Église, nous avons vraiment besoin de savoir que nous ne sommes pas supérieurs les uns des autres, qu'il y a des responsabilités différentes et il y a des compréhensions différentes et que nous tous, nous sommes là pour nous édifier et non pas pour nous donner des leçons à l'un et à l'autre. J'aimerais te le dire aujourd'hui parce que je sais qu'il y a un esprit de rébellion qui s'est élevé depuis quelque temps là. Dieu m'a demandé de jeûner pendant trois jours et trois nuits à sec et je le ferai et le Seigneur va faire ce qu'il doit se faire. Je vous le dis aujourd'hui avant de commencer l'enseignement, Dieu m'a montré qu'il y a une personne, qu'il y a un esprit de rébellion et je vais vous dire cette personne va semer en vous des choses. Cette personne, vous la voyez peut-être, vous pensez que c'est une personne conforme, vous pensez que c'est une personne qui connaît des choses. Cette personne va venir semer du venin parce que le diable a déjà souillé son esprit. Aujourd'hui, je vous le dis, si vous restez dans cette attitude, si vous restez dans cette chose et que vous saisissez ce qui va être dit, malheureusement, vous allez être infectés et alors vous allez quitter l'église. le Seigneur m'a montré et le Seigneur m'a dit à cette personne ne lui parle même pas, ne lui réponds même pas, ne lui dis rien, elle cherche des explications avec toi, ne lui dis rien. Il y a des personnes peut-être qui savent ce que je dis actuellement. Dieu m'a dit ne lui dis rien. Je vous le dis aujourd'hui parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va faire des histoires et je ne suis pas pour les divisions et les histoires dans l'église. La Bible dit il y aura beaucoup de scandales mais malheurs par qui ? Il y aura beaucoup de scandales mais malheurs par qui ? Oui ou non ? Alors si quelqu'un aujourd'hui vient amener le scandale, dis-lui maintenant tais-toi, tu n'es pas là pour amener le scandale, tu es là pour te soumettre, tu n'es pas là pour chercher des histoires avec les uns et les autres, tu es là pour te soumettre, tu es là pour écouter parce que tout ce que le pasteur dit c'est pour te faire grandir. Oui ou non ? Savez-vous que ce que je dis c'est pour vous faire grandir ? Est-ce que aujourd'hui je vous pose cette question, quand je parle dans l'assemblée, est-ce que je m'adresse à quelqu'un en particulier ? Quand je dis un message, est-ce que je dis Jean-Claude, c'est pour toi que je parle ? Oui ou non ? Non. Donc quand je dis un message, si tu te sens concerné, c'est parce que ta vie est péchée et parce que Dieu veut vraiment que tu changes. Oui ou non ? Si tu te sens concerné par le message, si tu te sens visé, c'est parce que le Saint-Esprit lui-même veut te viser et que tu changes de vie. Mais si tu ne veux pas changer lorsqu'on te dit quelque chose, il y a de l'orgueil en toi. Il y a de l'orgueil en toi. Et le Seigneur ne pourra pas se servir de toi. Tu sais pourquoi ? Parce que Satan est celui que Dieu a mis en garde, mais il avait la racine d'orgueil en lui et il s'est dressé contre le Seigneur. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, lorsque je dis un message, lorsque je dis une parole, ce n'est pas pour vous montrer du doigt. Parfois, je ne sais même pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais lorsque je parle, vous pensez déjà que je suis au courant. Et alors, vous pensez, oh, ma soeur a écrit un message vraiment pour moi et donc elle est en train de me viser, elle est en train de dire des choses contre moi. Mais je te le dis, si le Saint-Esprit parle à ton cœur, c'est parce qu'il veut que tu changes et que tu n'ailles pas dans les ténèbres. Maintenant, si tu ne veux pas changer, je suis désolée de dire, mais moi, j'aurais fait ce que la parole de Dieu m'a demandé. Je suis là pour partager un message uniforme qui s'adresse à tout, que le Seigneur utilise pour tous, que le Seigneur veut changer le cœur de tous. Mais maintenant, je vais te dire, celui qui va progresser sera celui qui prend le message, qu'il accepte et qui accepte de déposer les péchés qu'il a eu égard à ce message. Mais celui qui reçoit le message et qui s'y rebelle, malheureusement, en lui, il y a de l'orgueil. Aujourd'hui, Église, c'est un exemple précis que je veux vous donner ce matin. Parce qu'au travers des messages, parfois, il y a des gens qui s'offusquent, parfois, il y a des gens qui se vexent, parfois, il y a des gens qui se referment, mais en réalité, c'est parce que ta chair n'accepte pas ce que la parole de Dieu veut te donner comme révélation. Et ça, c'est très grave, parce qu'en réalité, tu ne pourras jamais entrer dans la perfection en Jésus-Christ si tu n'acceptes pas les messages que le Seigneur veut te donner. C'est malheureux pour toi, parce que si tu n'acceptes pas les messages que le Saint-Esprit veut te donner, tu n'entreras pas dans le plan du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Église, je suis désolée, je devais vous mettre en garde parce que je sais que le diable trame quelque chose. Je sais que le diable est en train d'essayer d'infiltrer quelqu'un. Je sais que le diable est en train d'essayer d'utiliser quelqu'un contre cette Église. Et je sais qui est cette personne. Et je sais que toutes les personnes qui ont des péchés dans leur vie, je vais vous dire quelque chose, vous apportez des portes ouvertes dans l'Église et à cause de cela, le diable peut infiltrer par vous et à cause de cela, l'œuvre de Dieu peut être détruite. Et aujourd'hui, Église, il est temps réellement de se laisser transformer et il est temps de dire je ne veux plus être une pierre d'achoppement, je ne veux plus être une porte ouverte aux démons, je veux réellement que ma vie soit conforme et qu'à partir de maintenant, c'est la gloire de Dieu qui soit manifestée et révélée dans l'assemblée de Dieu. Oui ou non, Église? Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu soit manifestée dans l'assemblée de Dieu? Si tu le veux, il faut impérativement que ta vie ne soit pas un sujet de porte ouverte et de fenêtre ouverte à tout type de démon. Remarquez bien, à chaque fois qu'il y a des péchés qui sont vraiment dégoûtants au travers de la parole de Dieu, tout de suite, il y a une attaque du diable. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Cela prouve que le péché ouvre des portes au diable. Et aujourd'hui, Église, il est temps que ceux qui viennent se rassembler pour l'œuvre de Dieu, il est temps qu'ils reflètent réellement la gloire de notre Seigneur. Vous savez, Église, avant de commencer mon message, je dois vous le dire, c'est très important, nous ne sommes pas là et nous ne venons pas dans cette assemblée pour faire comme nous voulons. Vous savez, c'est dangereux de venir dans cette assemblée si ta vie est un péché. Je te le dis, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que dans cette assemblée, on chasse les démons. Parce que dans cette assemblée, on fait la délivrance. Parce que dans cette assemblée, on fait beaucoup de délivrance. Et comme on fait beaucoup de délivrance, le diable, lui, il cherche quelqu'un pour égorger, diviser et détruire. Les assemblées qui ne chassent pas les démons, de toute façon, vraiment, l'ennemi, il ne va pas chercher parce que personne ne le combat. Mais chez nous, nous combattons les démons. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Et si toi, tu viens avec une vie de péché, malheureusement, tu peux être utilisé contre l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est grave. Voilà pourquoi je vous le dis, Église, que ceux qui viennent dans cette assemblée aient une vie conforme à la parole de Dieu. Ayez une vie conforme à la parole de Dieu. Et si vous ne savez pas ou si vous savez quelque chose sur quelqu'un, priez pour lui. Priez pour lui et priez pour lui. La Bible nous dit, si nous voyons quelqu'un en train de pécher, on doit l'avertir, oui, et on doit prier pour lui afin que le Seigneur change sa vie, afin que le Seigneur le transforme et afin vraiment qu'il puisse aller à la perfection en Jésus-Christ. mais vous avez aussi le droit et le devoir d'arrêter ce que vous faites qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Église, je vous le dis vraiment, je suis fatiguée que l'œuvre de Dieu prenne du retard. Je suis fatiguée que l'œuvre de Dieu puisse être combattue à cause d'un péché qui a ouvert une porte. Je suis fatiguée d'être combattue. Comprenez-vous, le temps que moi, je passe dans la prière, le temps que je passe dans le combat, le temps que je passe dans la parole, comprenez-vous cela pour qu'il y ait des personnes qui viennent souiller l'œuvre de Dieu ? Alors qu'on vous enseigne, alors qu'on vous parle de la parole de Dieu, alors qu'on vous dit quoi faire, pourquoi agissez-vous encore selon votre chair ? Pourquoi agissez-vous encore de la manière, Église ? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un ensuite qui veille sur les brèches. Dieu dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, « Je cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche et quelqu'un qui forme un mur dans le sainte. » Et à chaque fois, je dis, « Seigneur, c'est tout le temps moi encore sur la brèche parce que le peuple n'écoute pas. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ? Quand est-ce qu'ils vont arrêter ? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de se souiller ? Quand ? » Et le Seigneur nous dit d'arrêter de nous souiller, Église. Arrêtez de nous souiller. Comprenez-vous ceci ? Est-ce que le message s'adresse à vous aujourd'hui ? Est-ce que vous prenez pour vous ce que je vous dis aujourd'hui ? Allez-vous arrêter de vous souiller ? Oui ou non ? Il faut arrêter, Église. Il faut arrêter. Même si moi, je ne vois pas tout, Dieu voit tout. Même si moi, je ne sais pas tout, Dieu sait tout. Mais je peux vous dire, Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait quelqu'un qui souille son assemblée, qui puisse continuer à avancer. Dieu ne peut pas permettre ces choses parce que la Bible nous dit que le méchant ne tient pas dans l'assemblée des justes. La Bible nous dit que le méchant ne tient pas dans l'assemblée du juste. Oui ou non ? Ce qui veut dire, Église, que si nous continuons à nous souiller, si nous continuons, viendra le moment où nous allons nous-mêmes nous affronter avec Dieu et Dieu va te dire qu'est-ce que tu fais encore là ? Quitte cet espace, quitte cet endroit. Nous avons le devoir de vous aimer, mais nous n'avons pas le devoir de supporter tous vos péchés, toutes vos grâces. Je suis désolée de dire. Mais aujourd'hui, vraiment, lorsque je vous le dis, c'est parce que l'œuvre de Dieu a besoin de progresser. C'est parce que le Seigneur veut que nous soyons dans la perfection réellement et que le Seigneur est fatigué de voir un peuple qui veut la puissance, qui veut la puissance, qui veut le réveil, qui veut le réveil, mais qui ne fait rien pour l'avoir. Savez-vous que la puissance et le réveil a commencé lorsque, au temps des apôtres, ils étaient présents, ils se consacraient dans la chambre haute, ils étaient là en train de réellement prier, implorer la grâce de Dieu et ils étaient consacrés au Seigneur. Ils ne pensaient pas au péché, ils ne pensaient pas à la souillure, mais ils réclamaient la puissance du Saint-Esprit et ils réclamaient le réveil. Et aujourd'hui, Église, qui sont ceux qui veulent une Église puissante comme au temps d'actes des apôtres ? Levez la main. Je connais des gens qui désirent ça. Et si vous voulez une Église puissante comme au temps d'actes des apôtres, ne vous faites pas d'illusions. Le péché ne peut pas être présent. Ne vous faites pas d'illusions. La médiocrité ne peut pas être présente. Ne vous faites pas d'illusions. La non-consécration ne peut pas être présente également. Un jour, je disais à Dieu, Seigneur, mais tu vois, dans ton assemblée, à chaque fois, nous sommes 30, 20, 40. Jamais l'assemblée grandit et grandit et grandit. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Regarde Gédéon. Ils étaient des milliers pour aller au combat. Mais Dieu a dit, enlève. Regarde ceux qui font, qui lapent avec leur langue. ceux qui prennent de leurs mains, regarde la différence. Et je te donnerai le nombre qui ira avec toi pour combattre. Et savez-vous, Église, que Gédéon n'a été que très peu pour combattre. Oui ou non ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes dans cette assemblée. Mais ça veut dire que si nous ne travaillons pas à notre sanctification et que nous ne prenons pas au sérieux de l'œuvre de Dieu, malheureusement, les choses de Dieu ne vont pas avancer comme elles doivent avancer. Savez-vous que nous sommes dans les derniers temps et que dans les derniers temps, le peuple de Dieu doit être saint ? Savez-vous que nous sommes dans un temps où le Seigneur va revenir bientôt mais il ne reviendra pas chercher un serviteur, il reviendra chercher une épouse ? Savez-vous que nous sommes dans un temps où nous avons besoin vraiment de travailler à l'œuvre de Dieu comme le Seigneur veut que l'on travaille ? Savez-vous que nous sommes dans un temps où le divertissement n'a plus de place, où nous devons impérativement travailler à notre salut ? Savez-vous que nous sommes dans ce temps-là ? Savez-vous réellement que la Bible nous dit que Jésus va revenir bientôt et que tu ne dois pas être un homme surpris lorsque Jésus reviendra ? Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas le sens de la parole de Dieu. Je regardais la dernière fois un petit message qu'une sœur a partagé sur Internet et l'homme de Dieu montrait vraiment la différence entre les personnes qui se sanctifiaient et les personnes qui restaient vraiment souillées et ils montraient des chaises et ils disaient que tous sont appelés à la même gloire, que tous sont appelés à la même puissance, que tous nous sommes appelés à la même réussite. Mais la différence, c'est notre vie de consécration. La différence, c'est notre vie où nous abandonnons tout. C'est ça la différence, Église. Moi, je veux être une serviteur puissante pour le Seigneur, une servante et je vous assure, ce n'est pas facile et le plus grand combat que j'ai est avec ma chair même mais je sais que si je fais ce que le Seigneur veut que je fasse, alors je serai dans la gloire qu'il a réservée pour moi. et vous, qu'est-ce que vous voulez? Être des serviteurs puissants, des servantes puissantes, consacrez-vous. Consacrez-vous. Regardez-vous-mêmes dans la parole de Dieu. Combien d'hommes ont voulu être des serviteurs puissants pour la gloire de Dieu? Ont-ils été des gens corrompus? Ont-ils été des gens souillés? Ont-ils été des gens pleins de péchés? Ont-ils été des gens de cette nature-là? Non. Ils étaient des gens consacrés. Ils étaient des gens travaillés en eux-mêmes. Et ce matin, le Seigneur veut que nous soyons dans cette nature. Pour revenir à mon message et à l'orgueil, ce n'est surtout pas la nature que Dieu veut pour toi. Parce que j'aimerais te dire aujourd'hui que l'orgueil est de la nature des ténèbres. La Bible nous montre dans Ézéchiel 28 à partir du verset 12. La Bible dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fûs créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fûs créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Amen. La parole de Dieu église nous parle du roi de Tyre. Dans cette parole, le roi de Tyre en réalité représente le diable ou plutôt Lucifer qui était un ange de lumière. Et la Bible nous dit que Lucifer était quelqu'un de précieux. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit tu mettais le sceau à la perfection dans le verset 12, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Et donc, la parole de Dieu nous prouve qu'il avait une position vraiment très importante dans le royaume des cieux. Oui ou non? Et dans notre cas, en fonction de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je crois vraiment, Église, que nous avons pour l'œuvre de Dieu une position importante et que même si tu ne le vois pas aujourd'hui, Dieu veut t'amener dans cette perfection. Amen. Mais le problème est que la parole de Dieu nous révèle que le cœur de Satan a été corrompu. La parole de Dieu nous révèle qu'il y a quelque chose qui a fait qui a corrompu son cœur et cela se trouve dans le verset 17 où la Bible nous dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et il dit aussi tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et dans le verset 16 la parole de Dieu nous dit par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché. Amen. La parole de Dieu Église nous montre trois situations dans lesquelles nous ne devons jamais être. La première situation dans laquelle nous ne devons jamais être est de considérer la grandeur de ce que le Seigneur fait avec nous comme étant venant de nous-mêmes. La Bible nous montre Église que par la grandeur du commerce ou par la grandeur de l'œuvre que Satan était en train de faire à côté de Jésus ou plutôt Lucifer parce qu'il s'appelait Lucifer à cause de la grandeur de ce qu'il était en train de faire son cœur a été corrompu et la parole de Dieu nous dit comme son cœur a été corrompu il a péché. La Bible nous dit par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et je vais vous dire Église si vous regardez un moment ce qui se passe sur la terre dès qu'un homme commence à avoir du succès dès qu'un homme commence à avoir une position haute dès qu'il commence à avoir une position haute de ce qu'il était tout à coup il commence réellement à s'endurcir tout à coup il commence réellement à s'éloigner des autres et tout à coup il commence vraiment à mettre comme si un joug au-dessus d'eux afin qu'il soit toujours soumis à son autorité oui ou non avez-vous remarqué que les hommes qui ont vraiment des fonctions importantes ou les femmes qui ont des fonctions importantes souvent c'est comme cela qu'ils agissent alors qu'est-ce qu'ils font c'est comme si qu'ils soumettent le peuple à des grandes épreuves à des grandes difficultés afin que le peuple soit toujours emprisonné et toujours captif regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui dans l'état l'état veut nous garder prisonniers l'état veut nous garder captifs alors qu'est-ce qu'il va faire il va te faire souffrir il va enlever toutes les possibilités que tu as de louer des maisons il va t'enlever toutes les possibilités que tu as d'avoir de l'espèce il va t'enlever toutes les possibilités que tu as de pouvoir être seul de pouvoir t'auto-satisfaire afin que tu dépendes toujours de lui oui ou non ? et si aujourd'hui on regarde une personne qu'il y a une certaine dictature ou une certaine prestance nous voyons vraiment dans le monde que les dictateurs sont aussi de cette manière les dictateurs sont toujours ils font toujours en sorte que tu puisses dépendre d'eux et que tu ne dépendes que d'eux et sans eux tu ne peux pas vivre oui ou non ? et aujourd'hui église je crois vraiment que le coeur de Satan était devenu de cette manière le coeur de Satan était devenu tel qu'il fallait impérativement que tout le monde lui obéisse qu'il fallait impérativement que lui-même il prenne une position supérieure à Dieu et Dieu n'a pas agréé cette situation Dieu n'a pas agréé le coeur et le comportement de Satan alors la Bible nous dit que Satan a été précipité oui ou non ? la parole de Dieu église nous montre également une deuxième situation dans laquelle on ne doit jamais être nous ne devons jamais considérer notre beauté comme étant quelque chose d'excellent et aujourd'hui église malheureusement la Bible nous dit ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté savez-vous église que la reine Esther était une femme très belle la parole de Dieu nous dit que Esther était une femme très très belle mais a-t-elle joué de sa beauté ? non la parole de Dieu nous dit qu'Esther n'a jamais joué de sa beauté Esther a jeûné et prié pendant trois jours et trois nuits à sec afin que son époux afin que son mari s'incline et que l'oeuvre de Dieu se fasse comme elle devait se faire mais le problème aujourd'hui est qu'il y a des personnes ils jouent de leur beauté et il y a des esprits de séduction qui se cachent derrière ce genre de serviteurs avez-vous déjà vu que ce soit homme ou femme il peut y avoir des esprits de séduction avec eux savez-vous savez-vous que ce soit homme ou femme il peut y avoir des esprits de séduction avec eux et alors qu'est-ce qui se passe ils commencent vraiment à se montrer vraiment très très beaux et jouer de leur beauté jouer de leur séduction et commencer à te séduire parce qu'ils sont et malheureusement ça existe ça existe et je vous dis aujourd'hui nous ne devons pas réellement regarder à notre beauté il y a un piège pour les personnes qui sont narcissiques certaines personnes elles se regardent toujours dans un miroir et je vais te dire quelque chose lorsque tu te regardes toujours dans un miroir malheureusement tu es devenu ton idole tu es devenu ta propre idole parce que tu passes du temps devant le miroir à regarder si tu es beau si tu es belle si tes yeux sont bien faits si ta bouche est bien faite si tout est bien beau et malheureusement s'il y a ceci dans ton coeur cela signifie qu'il y a de l'idolâtrie en toi et c'est toi-même qui es l'idole aujourd'hui église je vous assure il y a des choses que nous devrions réellement abandonner dans notre vie nous ne devons pas considérer la grandeur de ce que l'on fait nous ne devons pas considérer notre beauté comme étant un atout réellement important et nous ne devons pas considérer réellement que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses mais le problème est que le diable a été dans ce sentiment-là le diable a été celui où il voulait vraiment diriger toute chose il voulait être au-dessus de tout il voulait être au-dessus de Dieu et à cause de cela le diable a été précipité sur la terre et la Bible nous dit que lorsqu'il a été précipité sur la terre il a emmené avec lui un tiers des anges oui ou non ce qui veut dire que dans le ciel il y avait non seulement le diable qui était corrompu et le diable qui a été orgueilleux mais il y a aussi un tiers des anges qui a été orgueilleux vous comprenez ces choses Église parce que s'ils n'avaient pas été en orgueil s'ils avaient été soumis à Dieu ils ne seraient pas ils ne se seraient pas élevés contre le Seigneur mais le problème aujourd'hui est que l'orgueil t'élève contre toutes les autorités qui existent le problème est que le caractère d'un orgueilleux c'est lorsqu'une personne est élevée contre toutes les autorités qui peuvent exister lui il veut être élevé contre tout il veut dire tout ce qu'il a il veut dire tout ce qu'il sait il veut donner son opinion dans tout il veut montrer qu'il existe il veut montrer qu'il est beau il veut montrer qu'il est intelligent il veut montrer qu'il a une position importante il veut tout faire pour montrer qu'il représente quelque chose et lorsque tu es dans cette situation lorsque tu es dans ce caractère et lorsque tu es dans ce comportement cela signifie qu'il y a déjà des racines d'orgueil en toi lorsque tu es dans cette manière d'agir cela signifie qu'il y a des racines d'orgueil en toi savez-vous Église que malheureusement si on ne commence pas à déceler les racines les racines vont commencer à faire pousser des petites pousses et les pousses vont commencer à créer des rejetons et les rejetons vont commencer à grandir et toutes ces racines toutes ces pousses et tous ces rejetons vont commencer à étouffer les bonnes semences que tu reçois en toi ce qui veut dire Église qu'il est important de comprendre qu'est-ce que j'ai en moi qu'est-ce que je suis au plus profond de moi afin de les enlever afin de les arracher afin de les ôter définitivement de ma vie Amen et malheureusement Église aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu oublient qu'ils peuvent avoir parfois un caractère orgueilleux dans leur cœur beaucoup d'enfants de Dieu oublient qu'il y a peut-être parfois dans le plus profond d'eux-mêmes un caractère orgueilleux dans leur cœur la Bible Église nous montre des situations qui réellement rendent l'homme orgueilleux Romain 12 le verset 3 nous dit dans la parole de Dieu à la parole à la parole Alors, la Bible dit « Je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » La parole de Dieu, Église, nous dit d'abord que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et malheureusement, je crois vraiment et je suis certaine de ce que je dis, parfois lorsque Dieu commence à nous utiliser ou lorsque Dieu commence à nous donner des révélations tout à coup, qu'on le veuille ou non, il y a comme une certaine fierté qui commence à se créer en nous. Et alors, on commence à dire « Waouh, j'ai imposé les mains aux malades, il a été guéri. Waouh, j'ai lu la parole et le Seigneur m'a donné une révélation. Waouh, j'ai vu ça et j'ai pu faire ça comme le Seigneur a voulu. » Et je vais vous dire quelque chose, c'est très grave d'avoir de la fierté lorsque le Seigneur nous utilise parce que si l'on cultive cette fierté, malheureusement, cela va créer une trop haute opinion de toi-même et alors cela va aller dans l'orgueil. Et donc, lorsque le Seigneur t'utilise, lorsque le Seigneur t'utilise un peu ou beaucoup ou avec puissance, tu ne dois jamais avoir de la fierté, tu dois faire ce que la parole de Dieu te dit, tu dois rendre la gloire et l'honneur à Dieu. Quel que soit ce qu'il te donne, quel que soit ce qu'il fait avec toi, quelle que soit la manière dont il a fait et il t'a utilisé, même s'il a ressuscité à mort au travers de toi, tu ne dois jamais être fier. La Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, n'ayez pas église. Mais la parole de Dieu nous dit, mais de garder des sentiments modestes. Est-ce que la parole de Dieu dit, soyez un peu fiers ? Non. La Bible dit, garde des sentiments modestes. Lorsque la parole de Dieu parle, il parle de modestie. Et il dit, aujourd'hui, tu ne dois pas être celui qui s'élève. Tu ne dois pas être celui qui commence à dire, ouais, ouais, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas la conséquence du ouais que vous faites. Peut-être que vous ne voyez pas la conséquence de la fierté que vous êtes en train d'avoir. Mais je vous assure, derrière vous, à côté de vous, il y a quelqu'un qui peut vous pousser à avoir sa nature et c'est le diable. À côté de vous, il y a quelqu'un qui peut vous pousser à avoir sa nature et c'est le diable. Et s'il commence à voir que dans ton cœur, il y a une certaine fierté, lorsque Dieu t'utilise, il va tout faire. Afin que les gens viennent te dire, tu prêches bien, vraiment, les gens, oh, pasteur, on t'utilise beaucoup. Et à cause de cela, ton cœur va commencer à prendre de l'assurance, à s'enorgueillir, à être encore plus flatté. Ta chair va être flattée. Et alors, tu vas te dire, oh oui, c'est vrai, Dieu m'utilise beaucoup. Je dois être vraiment quelqu'un de très important. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, n'accepte pas les compliments qu'on te fait lorsqu'on dit tu prêches bien, lorsqu'on dit tu prie bien, lorsqu'on dit tu t'utilises beaucoup. N'accepte rien parce que cela peut être des convoitises du diable afin que ton cœur soit corrompu. Lorsque quelqu'un dit tu prêches bien, lorsque quelqu'un dit tu prie bien, lorsque quelqu'un dit, waouh, le Seigneur t'a utilisé avec la puissance, dit je rends grâce à Dieu et c'est le Seigneur qui a agi en tout temps. Mais jamais ne prends la gloire pour toi. Jamais ne prenez la gloire pour vous, Église. Parce que le diable n'attend qu'une chose, c'est de communiquer sa nature. Le diable attend la chose suivante, il attend de pouvoir te communiquer sa nature. Voyez, Église, beaucoup de personnes aujourd'hui agissent dans le miracle. Beaucoup de personnes aujourd'hui agissent dans les puissances. Mais lorsque vous les regardez, vous voyez de l'orgueil en eux, oui ou non ? Lorsque vous les regardez, vous voyez de la convoitise en eux. Et qu'est-ce qui se passe ? L'esprit d'orgueil est arrivé avec l'esprit de cupidité. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, ils commencent à faire payer les délivrances, ils commencent à faire payer les guérisons, parce que l'esprit d'orgueil a été lié à l'esprit de cupidité. Et alors je vous le dis, Église, ils avaient bien commencé. Ils étaient vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable est venu et a corrompu leur cœur. Et alors, ils se sont détournés du plan parfait de Dieu pour leur vie. Parce que s'ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont au courant que la parole de Dieu dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement ». Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, ne permets jamais à quelqu'un de te payer pour quelque chose que tu auras fait pour lui. Dans l'œuvre de Dieu, je te le dis, si tu vas prier pour quelqu'un et que la personne te dit « Tiens, j'ai préparé une enveloppe pour toi », ne permets jamais à quelqu'un de te payer pour la délivrance ou pour la guérison, parce que cela peut être l'esprit de cupidité qui rentre dans ta maison et qui vient aussi avec l'esprit d'orgueil. Il y a deux manières que l'esprit d'orgueil peut amener l'esprit de cupidité. Il y a aussi l'esprit de cupidité qui peut amener l'esprit d'orgueil. Dans les deux sens, c'est possible. Voilà pourquoi lorsque je vais pour prier pour quelqu'un, jamais je ne prends de l'argent qu'il me donne. Je lui dis, écoute, si tu veux faire une offrande, tu la fais à l'église, mais moi, je ne prendrai rien. Et aujourd'hui, je vous le dis, église, n'acceptez jamais aucune offrande qui vous est donnée pour une délivrance ou pour une guérison. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à des esprits d'orgueil et des esprits de cupidité. La parole de Dieu nous dit « et » des sentiments modestes. Autrement dit, lorsque tu agis dans la puissance, que ce soit dans le message ou lorsque tu agis dans la puissance, dans l'action et de la manifestation de la gloire, sache que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. N'oublions pas, église, que la parole de Dieu nous dit « ce n'est ni par la force ni par la puissance que l'on accomplira notre œuvre », mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que nous devons réellement être modestes. Nous devons réellement ne pas nous considérer comme supérieurs aux autres, église. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dès que le Seigneur commence à nous utiliser la vérité, et je veux que vous en preniez conscience, notre cœur commence à être dans la flatterie. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre la parole de Dieu nous dit « considère les autres comme supérieurs à toi-même ». La parole de Dieu nous dit avec humilité « considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Vous savez, église, souvent je dis à Dieu « Seigneur, je ne veux rien, je veux juste que tu gardes mon cœur de l'orgueil ». J'ai peur d'arriver à être orgueilleuse. Vous savez pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur élève les humains, mais qu'il rejette les orgueilleux. Et comme je ne veux pas être éloignée de la gloire de mon Dieu, comme je ne veux pas être éloignée de l'amour de mon Dieu, je dis à Dieu toujours « préserve-moi du mal, préserve-moi de l'orgueil, parce que je ne veux pas être désagréable devant toi ». Aujourd'hui, église, je veux vraiment que vous puissiez comprendre ces choses. Dieu veut vous utiliser avec puissance. C'est sûr que lorsque vous allez abandonner vos sacs de péché, Dieu va manifester sa gloire au travers de vous. Mais cependant, église, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, se considérer comme un sage. La Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 7. La Bible dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal ». Waouh ! La parole de Dieu est claire et la Bible nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal ». Et vous savez, église, pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas être sage à notre propre yeux ? Parce que Proverbe 26, le verset 12, nous dit qu'il n'y a rien à espérer d'une personne qui se considère comme sage. La Bible nous dit dans Proverbe 26, le verset 12, si tu peux afficher 12, si tu peux afficher ce verset. La Bible dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui ». Autrement dit, si une personne pense être sage, il n'y a rien à espérer de lui. Jamais il n'acceptera de changer, jamais il n'acceptera de recevoir de toi, jamais il n'acceptera d'entendre, jamais il n'acceptera d'être transformé par ce que tu dis, jamais il n'acceptera parce que lui, il se considère comme un sage. Vous savez, Église, aujourd'hui dans le corps du Christ, il y a beaucoup de personnes comme ça, même des serviteurs de Dieu et j'ose à le dire. Il y a des serviteurs de Dieu, tu ne peux jamais leur parler, tu ne peux pas avoir rendez-vous avec eux, tu ne peux jamais les approcher parce qu'ils sont plus que toi. Mais la réalité des choses, Église, est que le serviteur de Dieu est celui qui est au service du peuple. Le serviteur de Dieu est celui qui est au service du peuple. Cela signifie que lorsque le peuple a besoin de toi, lorsque le peuple a besoin de te parler, lorsque le peuple a besoin que tu l'entendes, tu dois être disponible pour le peuple. Oui ou non ? Et donc tu ne dois pas te considérer comme étant plus pur que les autres. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romain 3, le verset 23, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Mais la Bible dit que nous sommes tous rendus juste uniquement par notre foi en Jésus et donc ce qui nous justifie tous, c'est Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, que personne n'est plus sage que l'un et que l'autre. Aujourd'hui, nous devons considérer, Église, que nous ne devons pas nous considérer comme plus sages. Qu'est-ce que cela veut dire ? J'aimerais rentrer dans le détail parce qu'il y a effectivement des gens qui sont beaucoup plus enseignés et instruits sur la sagesse. Et donc cela signifie que ces personnes ont beaucoup plus de capacités que toi de prendre des décisions selon le cœur de Dieu. Et donc, je vais te dire quelque chose, tu as besoin de personnes qui sont beaucoup plus enseignées que toi en ce qui concerne la sagesse. Mais lorsque la parole de Dieu dit ne te considère pas comme étant trop sage ou plus sage que les autres, cela signifie que ta sagesse ne doit pas devenir comme un joug étranger que tu viens imposer aux autres. Mais ta sagesse doit servir à l'édification de l'autre. C'est-à-dire que si tu vois qu'une personne prend une mauvaise décision, toi qui as beaucoup plus de sagesse, tu dois aller la voir et lui dire, tu sais mon frère, tu sais ma sœur, voilà comment je pense qu'il faudrait faire. Et aujourd'hui, Église, dans le corps du Christ, la vérité est qu'il y a des personnes qui ont plus de connaissances. Il y a des personnes qui ont plus de sagesse. Et ça, c'est la vérité parce que ces personnes-là cherchent la face de Dieu en tout temps. Donc, c'est logique qu'elles soient plus éclairées et qu'elles aient plus de révélations. Cependant, ce n'est pas parce que je pourrais connaître plus que toi que je dois me considérer comme étant plus que toi. Parce qu'en réalité, lorsque j'ai plus que toi, c'est afin que je puisse descendre à ton niveau pour pouvoir commencer à t'enseigner, à te donner et à t'élever au même niveau que moi. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre ce que la parole de Dieu nous demande. Et alors, il y a des personnes, parfois, ils se considèrent comme sages à leurs propres yeux et vraiment, ils ne donnent rien aux autres. Eux, ils connaissent ce qu'ils savent, ils savent qu'ils savent, ils savent qu'ils savent, ils savent quoi faire, mais ils ne sont pas là dans l'humilité à aider les autres à progresser. Ils ne sont plus là à être au-dessus à chaque fois. Et lorsqu'ils voient quelqu'un en train de tomber, oh, moi je sais, mais lui qu'il tombe. N'est-il pas vrai qu'il y a des personnes qui sont dans ces cœurs-là, Église ? N'est-il pas vrai que dans le cœur du Christ aussi, il y a des personnes qui sont dans ces attitudes ? N'est-il pas vrai que même toi, parfois, tu es dans cette attitude à ne pas aller aider l'autre avec humilité, mais à te considérer comme supérieur à lui et à dire, oh, moi j'ai déjà reçu la révélation de cette parole et je ne suis plus dans cette affaire ? N'est-il pas vrai, Église ? Mais malheureusement, en ayant ce caractère et en ayant ce comportement, nous cultivons des racines d'orgueil. Oui ou non ? Ce qui veut dire, Église, que lorsque nous avons plus de connaissances, lorsque nous avons plus de révélations et lorsque nous avons plus de sagesse, cela signifie que nous devons aider plus celui qui n'a pas. Savez-vous que Joseph était un homme sage ? Joseph n'était rien, mais le roi d'Égypte est allé le chercher. Et le roi d'Égypte est allé le chercher parce qu'il avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il allait faire et quelle était la révélation de ses rêves. Et savez-vous, Joseph n'a pas dit, oh, tu sais, moi je suis plus que toi, je sais ce qu'il faut faire. Et puis, tant pis pour toi, tant pis pour l'Égypte. Finalement, Dieu m'a mis à part, moi, Israël, mais vous, tant pis pour l'Égypte. Non, Joseph a aidé le roi d'Égypte et Joseph a utilisé la sagesse que le Seigneur avait en lui afin vraiment que les Égyptiens puissent bénéficier de ce que le Seigneur voulait faire au travers d'eux. Et en même temps, Dieu s'est servi de cette situation afin de libérer et de permettre au peuple d'Israël de pouvoir voir sa gloire. Aujourd'hui, Église, nous devons comprendre que l'orgueil est une situation qui, malheureusement, est un caractère qui, malheureusement, nous éloigne du cœur et du plan de Dieu pour notre vie. Et nous avons besoin réellement d'avoir beaucoup d'humilité. Savez-vous, Église, que Paul disait à Timothée qu'un responsable ne devait pas être un nouveau converti ? Et vous savez pourquoi ? Parce que Paul a dit « Afin qu'il ne soit pas aveuglé par son orgueil ». Parfois, l'Église de Jésus-Christ veut progresser très vite. Et parfois, nous voulons avoir des responsabilités importantes. Mais le problème est que lorsque nous sommes des bébés spirituels, nous ne savons pas quoi faire avec ce que Dieu nous donne. Et comme nous ne savons pas quoi faire avec ce que Dieu nous donne, nous risquons d'être aveuglés par l'orgueil et nous risquons de tomber sous le jugement du diable. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée qu'un responsable ne soit pas un nouveau converti. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des anciens convertis qui ne seront jamais capables d'être responsables parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Il y a des anciens convertis aussi qui ne pourront jamais être des responsables parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Et s'ils ne sont pas bien enseignés, ils ne peuvent pas agir comme le Seigneur veut qu'ils agissent. Alors, l'âge que tu as de conversion dans le Seigneur ne veut rien dire. Mais cependant, la disposition de ton cœur et la réception de ce que tu fais, de la parole que tu reçois, peut changer ta vie définitivement. Et alors, le Seigneur peut t'utiliser avec puissance et dans l'humilité. Savez-vous, Église, que Jean lui-même a dit, il faut que je diminue afin que Jésus-Christ croite. Et pourtant, Jean lui-même, il était quelqu'un vraiment de respecté. Il avait des disciples qui le suivaient, oui ou non. Mais Jean était quelqu'un qui n'avait pas d'orgueil en lui. S'il avait de l'orgueil en lui, Jean aurait dit, moi je garde ma position, vous mes disciples, venez et on s'en va. Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste a baptisé Jésus ? Parce que le baptême que Jean-Baptiste a fait, c'était un transfert sacerdotal afin que Jean-Baptiste donne à Jésus l'autorité que Dieu lui avait conférée. Ce que Jean-Baptiste a fait lorsqu'il a baptisé Jésus, il a fait un transfert sacerdotal. Et comme il a fait un transfert sacerdotal, Jésus-Christ a reçu tout ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous dit que Jean lui-même avait dit, il faut que je diminue afin que le Christ croite. Nous ne sommes pas plus que Jean. Je dirais même parfois que notre caractère fait que nous sommes moins que les apôtres. Nos attitudes font parfois que nous sommes moins que ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et nous devons, Église, impérativement comprendre que nous devons diminuer afin que Jésus-Christ croisse en nous. que nous avons besoin d'avoir un cœur humble, que nous avons besoin d'avoir un cœur d'humilité, Église, parce que la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre, l'humilité que Dieu demande. Malheureusement, le peuple de Dieu oublie que l'orgueil a beaucoup de conséquences dans sa vie. Les conséquences que je vais te donner ce soir de l'orgueil, ce matin de l'orgueil, sont vraiment réelles. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'orgueil empêche Dieu de te répondre. La Bible nous dit dans Job 35, le verset 12. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. La parole de Dieu nous montre clairement, Église, que parfois si Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il y a de l'orgueil dans le cœur de l'homme. Parfois tu cherches et tu cherches et tu cherches et tu dis, Seigneur parle-moi, Seigneur montre-moi mon ministère, montre-moi l'œuvre que je dois accomplir pour toi, montre-moi ma place, montre-moi ma position. Et Dieu ne te répond pas parce que tu n'es pas prêt à recevoir ton ministère, ta place et ta position, parce que ton cœur est orgueilleux. Et tu es là depuis des années et des années et des années à dire, Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas et pourquoi ne me montres-tu pas ma place? Et le Seigneur ne te répond pas encore. Et aujourd'hui tu as besoin de comprendre, Église, que parfois le Seigneur ne répond pas et ne te dit pas où tu dois être. Tellement tu as de l'orgueil en toi, Dieu te dit d'abord, reçois l'humilité dans ton cœur afin de recevoir ensuite la position qu'il a pour toi. Parce que tant que tu es orgueilleux, malheureusement il ne te confiera rien parce qu'il voit les dégâts que ça fait dans le corps du Christ de confier à un homme orgueilleux son œuvre. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre que l'orgueil empêche le Seigneur de nous répondre. Amen. La deuxième chose que le Seigneur fait et la deuxième conséquence que le Seigneur fait, l'orgueil nous empêche de recevoir la position qui nous est réservée. La Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 23, L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'il y a des causes et des conséquences de retard dans ta vie aussi, parfois, parce qu'il pourrait y avoir des racines d'orgueil dans ton cœur. Et l'orgueil peut créer un retard dans ta vie. L'orgueil peut créer un retard dans ta vie et un retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, parce que la parole de Dieu nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Ce n'est pas Dieu qui t'abaisse, ce n'est pas Dieu qui t'abaisse, mais c'est ton orgueil même qui t'abaisse. Ton orgueil t'empêche d'aller dans ce que le Seigneur a pour toi. Et aujourd'hui, tu dois en prendre conscience. Si je veux avancer, si je veux progresser en Christ, je dois être humble, parce que la parole de Dieu dit, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ce qui veut dire, Église, qu'il est temps vraiment que le peuple de Dieu doit être, soit dans l'humilité. Amen. La Bible nous dit encore que l'orgueil nous retient dans une malédiction. Savez-vous que l'orgueil, les hommes orgueilleux sont traités de maudits selon la parole de Dieu ? Savez-vous que les hommes orgueilleux sont traités de maudits selon la parole de Dieu ? La Bible nous dit dans le psaume 119, le verset 21. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Waouh ! La Bible est claire, et ce n'est pas moi qui t'appelle maudit aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit que celui qui est orgueilleux, virgule, c'est maudit. Oui ou non ? Ce que la parole de Dieu dit, c'est que l'homme orgueilleux est appelé et est déclaré maudit dans la parole de Dieu. Alors tu cherches des bénédictions, tu cherches des bénédictions, tu dis pourquoi ta vie n'avance pas, pourquoi ta vie ne change pas, pourquoi ta vie ne se transforme pas. Mais parfois, s'il y a en toi de l'orgueil, malheureusement, la Bible dit, c'est maudit. Ce qui veut dire, Église, que l'orgueil n'amène rien de bon dans ta vie. Oui ou non ? L'orgueil te retient captif, l'orgueil te retient sous une malédiction. Et comment pourrais-tu recevoir les bénédictions que le Seigneur a pour toi parce qu'il ne donne qu'aux humbles ? Le Seigneur donne des bénédictions à ceux qui le respectent, à ceux qui leur sont soumis, mais pas à ceux qui s'élèvent contre lui et à ceux qui sont prêts à s'élever contre lui. Pensez-vous que le Seigneur va donner beaucoup de connaissances à quelqu'un qui est orgueilleux ? Moi, je sais que non. Et moi, je sais aussi que celui qui a un esprit de rébellion en lui, le Seigneur ne lui donne rien parce qu'il, malheureusement, viendra pour persécuter ceux qui appartiennent réellement à Dieu. Alors, son intelligence reçoit des fausses révélations, mais cela ne vient pas de Dieu. Alors, aujourd'hui, lorsqu'un homme orgueilleux vient à toi pour essayer de te contrer, ne prends pas garde à lui, écarte-le de toi, éloigne-le de toi, parce que de toute façon, tu sais que son sort est déjà réglé. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, nous ne sommes pas là à nous disputer avec quiconque vient pour nous contrer. Laissez-les, écartez-les. Si demain, je vois quelqu'un qui vient pour me contrer dans cette Église, je lui dirai, « Mon frère, je te prends par le bras et je te mets dehors. » Et aujourd'hui, Église, je vous assure, parce que nous savons réellement ce que le Seigneur dit de l'orgueil. Les personnes, en général, qui n'ont pas de trop haute estime d'eux, ils savent réellement être sages, ils savent rester dans l'humilité, ils savent accueillir ce qui leur est enseigné, ils savent réellement prendre en compte les paroles qui viennent de l'Éternel, ils savent entendre tout ce que le Seigneur a à leur dire, ils sont prêts à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais malheureusement, ceux qui sont orgueilleux, leur cœur est déjà souillé et leur cœur est déjà séduit par l'esprit du mal. N'est-ce pas malheureux d'être dans l'orgueil ? La Bible nous dit encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'humilité précède la gloire, mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16, le verset 18, que l'arrogance précède la ruine et que l'orgueil précède la chute. Et la conséquence ultime de l'orgueil dans ta vie, c'est que l'orgueil entraîne un combat entre toi et Dieu. Isaïe 2, le verset 12, la parole de Dieu nous dit, en effet, l'Éternel, le maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abyssés. Ce qui veut dire, Église, que viendra le jour où tu seras en train de combattre avec Dieu lui-même. Mais je te le dis quelque chose, tu ne seras pas vainqueur. Tu ne seras pas vainqueur parce que le diable est celui qui a combattu contre les anges de Dieu et il a été en défaite. Il a perdu. Il n'a pas été vainqueur. Mais la Bible dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Ce qui veut dire qu'un jour, Dieu combattra contre l'orgueilleux. Un jour, Dieu combattra contre l'orgueilleux. Et alors, celui-là va perdre, celui-là va perdre tous ses moyens parce que le Seigneur est au-dessus de toutes choses et le Seigneur déteste celui qui est dans l'orgueil. Aujourd'hui, Église, comme l'a dit le frère David vendredi, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Malheureusement, beaucoup, parfois, ils se risquent de combattre contre Dieu alors qu'ils savent d'avance que le combat est perdu. Ils savent d'avance que lorsqu'ils commencent à combattre contre Dieu, malheureusement, ce sera une défaite, ce sera une chute, ce sera une perte, ce sera une malédiction. Et ta vie ne pourra jamais avancer si tu commences à combattre contre Dieu. N'est-il pas vrai que les fils d'Élie ont combattu contre l'Éternel lui-même ? N'est-il pas vrai que les fils d'Élie ont combattu contre l'Éternel lui-même ? Et qu'ils ont été maudits et qu'ils sont morts ? Aujourd'hui, Église, nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur veut que nous soyons dans l'humilité. Et malheureusement, tu dois te poser la question, suis-je quelqu'un aujourd'hui qui, lorsque je fais quelque chose pour le Seigneur, dans mon cœur, il y a une fierté qui se crée ? Suis-je quelqu'un aujourd'hui qui, lorsque quelqu'un me dit un compliment sur ce que je fais dans l'œuvre de Dieu, je m'en sens flatté et gonflé ? Suis-je quelqu'un aujourd'hui qui possède des pensées au thème, qui possède des pensées au-dessus des autres et qui considère que l'autre n'a rien à m'apporter ? Suis-je quelqu'un aujourd'hui qui me considère comme un être plus parfait que les autres ? Suis-je quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas me soumettre à l'autorité et qui ne sait pas me soumettre à Dieu ? Parce que toutes ces questions que tu pourrais te poser pourraient te sauver. Parce que toutes les questions que tu peux te poser ce matin et si la réponse est positive et que tu dis, Seigneur, je me rends compte en réalité que je n'arrive à rien recevoir des autres, malheureusement, si tu n'arrives à rien recevoir des autres et si tout ce que l'on dit, malheureusement, tu le refuses et tu dis, « Oh non, je ne suis pas concerné par ça. Je ne suis jamais concerné par rien. » Cela signifie que l'orgueil est déjà infiltré dans ton cœur. Et malheureusement, je vous le dis, il y a des gens qui ont un esprit pharisianisme dans leur cœur. Ils ont un esprit pharisianisme dans leur cœur. Ils ne peuvent rien recevoir de nouveau parce que dans leur cœur, ils pensent tout savoir. Les pharisiens et les sadduciens n'ont rien reçu du nouveau. Jésus est venu et il était nouveau et ils ne pouvaient rien recevoir parce qu'ils pensaient tout savoir. Oui ou non ? Et aujourd'hui, Église, malheureusement, parfois, nous sommes des personnes où nous refusons de recevoir quelque chose de nouveau. Avant, j'étais comme ça. Avant de connaître le Christ comme je le connais aujourd'hui, j'étais quelqu'un, j'étais chef d'entreprise, donc quand on me disait quelque chose, vraiment, ils ne pouvaient rien me dire. Parce que pour moi, ils n'avaient rien à m'apprendre. Je savais comment gérer mon entreprise et je savais comment faire. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, même au travers d'un petit, je peux te corriger. Au moment où le Seigneur m'a fait comprendre, même au travers d'un petit, je peux te corriger, j'ai commencé à changer. Et j'ai commencé à prendre en compte que peut-être que ce qu'il me disait pouvait aider vraiment à la progression de l'entreprise que j'avais. Mais je crois que malheureusement, lorsque je me suis rendu compte, il était déjà trop tard. Et aujourd'hui, Église, je vous le dis, vous devez comprendre que nous ne devons pas être orgueilleux. Dieu merci, le Seigneur a changé mon cœur. Et aujourd'hui, je crois vraiment que même un enfant peut m'enseigner quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que quiconque dans l'Assemblée pourrait dire quelque chose qui vient de la part de Dieu pour vous élever. Mais attention, discernez bien le cœur de celui qui veut vous donner des leçons. Parce que parfois, il y a des gens qui font semblant qu'ils sont humbles. nous avons dit qu'il ne faut pas aimer la flatterie. Nous avons dit qu'il ne faut pas avoir des pensées hôtelles. Nous avons dit qu'il faut considérer les autres. Nous avons dit qu'il faut être soumis. Il y a des gens, vraiment, ils sont des bons copieurs. Ils font semblant qu'ils sont de la même nature que toi. Et parfois, parce qu'ils font semblant qu'ils sont de la même nature que toi, ils viennent pour infiltrer des mauvaises choses en toi. Et ils commencent à te donner des éducations, à te détourner du plan de Dieu pour ta vie, à te descendre dans tout ce que tu fais, parce qu'ils font semblant qu'ils sont humbles. Mais je vais vous dire quelque chose. Celui qui a vraiment le Seigneur en lui et qui a les révélations qui viennent de Dieu, ils connaissent les vrais et ils connaissent les faux. Et voilà pourquoi il est important que tu puisses comprendre qui est le vrai humble et qui est le faux humble. Ne commence pas à te confier en tout homme et quiconque dit il est humble, mais qu'il prouve d'abord qu'il est vraiment humble, que lorsque tu lui dis toi quelque chose, il arrive réellement à s'abaisser. Qu'il prouve réellement sa vraie nature, parce que je ne suis pas dupe. Il y a des vrais, mais il y a des faux. Il y a des vrais et il y a des faux. Il y a ceux qui vont faire par mimétisme tout ce que tu leur dis, mais la réalité, c'est que ce sont des loups déguisés en brebis. Aujourd'hui, Église, voilà pourquoi il est primordial d'avoir réellement le discernement qui vient de Dieu. Et il est primordial d'abord d'avoir une révélation qui vient de l'éternel, d'avoir une conviction personnelle qui vient de l'éternel, d'avoir des enseignements qui viennent de l'éternel, d'avoir des choses profondes qui viennent de l'éternel, que l'éternel lui-même façonne ton cœur et il utilisera les frères et les sœurs pour continuer à t'élever, pour continuer à te faire progresser et pour continuer à te faire avancer. Aujourd'hui, Église, pensez bien ceci, nous allons vers la perfection en Jésus, mais je crois qu'il y a des gens qui pensent être dans l'humilité mais qui sont dans des fausses humilités. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin de recevoir de Dieu réellement la vraie humilité qui vient de lui. Et la vraie humilité qui vient de lui, c'est celui qui est capable de supporter tout, même l'injustité. La Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 3 à 9, « Je vous donne la vraie humilité telle que Jésus l'a manifestée. » C'est le vrai modèle d'humilité que tu dois avoir dans ton cœur. C'est ça le vrai modèle d'humilité. La Bible dit « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je prends le temps de m'arrêter sur ces choses afin que tu comprennes la vraie humilité qui vient de Dieu. Il dit « Ne fais rien par esprit de partie. » Autrement dit, ne prends jamais partie dans une quelconque situation, mais sache être neutre. parce qu'un serviteur de Dieu sait être neutre en tout temps. Il n'agit pas selon ce qu'on lui dit. Il agit selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Il n'agit pas selon ce qu'il voit, mais il agit selon les révélations que le Saint-Esprit lui donne dans son cœur. Et si le Seigneur lui dit « Ne fais rien dans cette situation. » Même si l'autre n'est pas content que tu ne réponds pas, « Ne fais rien. » Agis simplement comme le Seigneur te demande d'agir. La vraie humilité, la Bible dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. le vrai serviteur de Dieu, quel que soit le nombre de fois que le Seigneur lui parle, lorsque quelqu'un vient pour le contrer, il n'est pas celui qui dit « Mais c'est faux ce que tu dis parce que Dieu m'a dit que... » Il est celui aussi qui sait se taire. Il sait supporter tout. Il sait supporter l'injustice. Il sait supporter des choses. Il sait lorsqu'il peut y avoir des querelles. Il sait garder le silence. Il sait ne rien dire. Il sait rester calme. Il sait le faire. Et ça, c'est la vraie humilité que le Seigneur demande. Le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Église, malheureusement, je peux vous assurer que bien souvent, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Parfois, nous savons que les autres ont besoin. Même si nous avons des besoins, nous savons aussi que les autres ont besoin. Et parfois, nous sommes de ceux où nous nous disons en nous-mêmes. non, mais les autres sont toujours en train d'abuser. Moi aussi, je suis dans le besoin. Personne ne vient à moi. Personne ne m'aide. Et c'est toujours les mêmes qui demandent, toujours les mêmes qui ont besoin et toujours les mêmes et toujours les mêmes et toujours les mêmes. Si tu agis comme ça, tu n'es pas dans une humilité. Parce que le serviteur de Dieu, il ne regarde pas à combien ça le coûte. Il ne regarde pas à combien de fois il le fait. Il le fait, il le fait, il le fait et il le fait sans cesse en tout point pour la gloire de Dieu. Parce que dans le cœur du royaume des cieux et dans le cœur de Dieu, Dieu a tout fait de manière parfaite pour nous et à chaque fois que nous péchons, il revient à nous. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit de considérer les intérêts des autres. Considère les intérêts des autres plus que tes propres intérêts. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et écoutez ce que la parole de Dieu dit. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Savez-vous, Église, que Jésus-Christ est celui qui aurait pu appeler des myriades et des myriades d'anges pour venir le sauver et qu'à l'instant même, Dieu aurait envoyé des myriades et des myriades d'anges pour le sauver. Savez-vous, mais le Seigneur Jésus n'a pas voulu faire ainsi. Il a laissé les choses se faire comme Dieu voulait que cela se fasse. Et aujourd'hui, Église, dans ta vie, il y aura des situations où tu devras vraiment mourir à toi-même. Ta situation, ton caractère, tes pensées, ta façon d'agir devront mourir parce que Dieu veut que tu ne considères plus ta position mais il veut que tu considères la position que Dieu veut te donner, c'est-à-dire l'humilité. Et aujourd'hui, Église, je vous assure, le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous considérer comme étant au-dessus et un roi. Nous sommes rois, nous sommes appelés à la royauté, mais cependant, le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous considérer comme tels. Est-ce que mon message dérange quelqu'un? Est-ce que vous voulez encore avoir la parole? Parce qu'il est midi moins 20, je n'ai pas terminé et j'ai encore beaucoup de révélations à vous donner. Est-ce que je peux continuer? Parce que j'ai encore beaucoup à vous dire. Parce que si on ne reçoit pas ce message et celui qui a fait comme ça, je te dis, je parle pour toi. Reçois ce message aussi. Reçois ce message aussi parce que je crois vraiment que le Seigneur demande à travailler les caractères. Le Seigneur veut travailler les caractères et l'humilité est importante. Dans l'œuvre que nous allons faire, l'humilité est importante. La parole de Dieu nous dit, Jésus n'a pas considéré sa position. Et si vous allez regarder à la vie de Jésus-Église, la Bible nous prouve que devant Pilate, Jésus n'a pas protesté. Et pourtant, Jésus aurait pu protester devant Pilate. Oui ou non? Jésus aurait pu dire à Pilate, est-ce que tu sais qui je suis? Mais Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas dit, je suis le roi d'Israël. Je suis celui que Dieu a envoyé. Non. Et pourtant, si Jésus avait dit à Pilate qui il était, Pilate l'aurait relâché. Oui ou non? Parce que Pilate n'avait pas à cœur de tuer Jésus. Savez-vous? Pilate n'a jamais eu à cœur de tuer Jésus. Mais Jésus n'a pas considéré qui il était parce qu'il voulait que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pleinement. Aujourd'hui, je te le dis, dans ta vie à toi, il y aura des situations pour lesquelles tu devras vraiment mourir. Tu devras te taire. Tu devras ne rien dire. Tu devras prendre sur toi. Tu devras supporter. Tu devras t'embêter. Tu devras être humilié. Et ce sera arrivé. Ça va arriver. Tu vas devoir t'humilier. Alors, commence tout de suite à t'humilier. La Bible nous dit, lorsque Jésus était devant Pilate, Matthieu 27, à partir du verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur et le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Combien d'entre nous, Église, seront-nous de cette humilité où lorsque les personnes vont nous accuser injustement, nous pourrons nous taire ? Combien d'entre nous serons-nous dans le même cas de Jésus ? Où lorsque les personnes diront toutes choses fausses contre nous, nous pourrons nous taire ? Ce matin, le Seigneur parle à beaucoup, mais le Seigneur parle à moi-même. Parce que je sais que dans l'œuvre de Dieu et dans tout ce que le Seigneur me demande de faire, il y auront des gens qui ne vont pas comprendre ce que Dieu va me demander de faire et alors ils m'accuseront faussement. Mais je devrais me taire. Et à tous servantes et tous serviteurs de Dieu qui veulent bien faire et qui veulent obéir seulement à ce que Dieu leur demande, vous allez devoir vous taire. Je parle de manière prophétique. Vous allez avoir des messages durs à donner et vous allez avoir des messages tels que les bébés spirituels ne pourront rien comprendre. Ils ne comprennent que Dieu est amour, ils ne comprennent que Dieu pardonne tout, ils ne comprennent que Dieu m'aime, ils ne comprennent que ce qu'ils ont envie d'entendre. mais lorsque vous aurez des choses dures à leur faire comprendre pour qu'ils grandissent, ils n'entendront pas et vous serez accusé d'être une personne qui agit contre l'œuvre de Dieu. alors qu'en réalité, vous savez pertinemment que vous agissez totalement dans la volonté de Dieu pour vos vies. Savez-vous que ceux qui avaient un orgueil comme les pharisiens et les sadducéens n'ont rien reçu de Jésus parce que justement, ils ne pouvaient pas recevoir parce qu'ils pensaient tout connaître et tout comprendre de la loi de Dieu et comme ils pensaient tout comprendre et tout connaître de la loi de Dieu lorsque Jésus a gué à chasser les démons, ils pensaient que Jésus agissait au nom de Belzébul. Je te le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Tu vas souffrir, tu vas souffrir, tu vas souffrir, on va t'accuser faussement, on va dire du mal de toi, on va t'accuser faussement. Il y a des gens, lorsque tu diras quelque chose, ils ne comprendront pas et je peux vous assurer, dans cette assemblée, Dieu me montre, il y a des gens avec moi mais il y a aussi des gens contre moi. Vous ne savez pas encore mais je le sais, il y a des gens avec moi mais il y a aussi des gens contre moi et ils vont se révéler parce qu'ils ne comprendront pas ce que Dieu veut leur dire. Waouh ! Je vous parle aujourd'hui réellement. Il y a des personnes qui vont vous accuser faussement qui vont dire du mal contre vous parce que vous n'aurez fait qu'obéir à ce que Dieu vous a demandé. Mais comme ils ne comprennent pas la pensée de Dieu et comment Dieu agit, alors ils ne pourront pas recevoir de vous. Ce qui sous-entend que vous aurez besoin, que j'aurai besoin, que nous aurons tous besoin d'encore plus d'humilité. Vrai ou faux ? Nous avons besoin d'encore plus d'humilité. Pour conclure, Église, j'aimerais te parler de ce passage de Matthieu 23, le verset 10 à 12. Et je vais vous montrer pour conclure que nous n'avons aucune raison de devenir orgueilleux, mais que nous devons impérativement aspirer à avoir la même humilité que Jésus-Christ dans notre cœur. La Bible nous dit « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. « Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Jésus-Christ lui-même a dit « Ne vous faites pas appeler directeur. » Dans d'autres versions, la Bible dit « Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, est le Christ. » Et le verset 11 dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et savez-vous, Église, qu'avant Matthieu 23, Jésus leur avait déjà dit qui était le plus grand. Dans Matthieu 20, le verset 28, Jésus leur montrait déjà qui était le plus grand parmi vous. Et Jésus leur a dit dans Matthieu 20, le verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Matthieu 28, le verset 11, nous dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et dans Matthieu 20, le verset 28, Jésus dit « Il n'est pas venu pour servir, mais il est venu. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. » Autrement dit, c'est lui le serviteur. Autrement dit, le plus grand qui est au-dessus de nous sera toujours Jésus-Christ et celui qui reflète Jésus, c'est-à-dire celui qui sert. ce qui veut dire Église que nous n'avons pas à avoir un orgueil humain. Nous n'avons pas à avoir un égo surdimensionné, mais nous devons avoir un égo au niveau zéro, un orgueil au niveau zéro, une flatterie au niveau zéro, une convoitise au niveau zéro et nous devrions être tous des serviteurs des uns et des autres afin d'être les plus grands. Mais je vais vous dire quelque chose. Au-dessus de nous, il y a un autre plus grand encore et c'est Dieu. Et Jésus l'avait dit lorsque quelqu'un l'avait appelé bon. Il lui avait dit dans Luc 18, le verset 19, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Car un seul est bon et c'est Dieu. Ce qu'il voulait dire par là, Jésus est le plus grand mais au-dessus de Jésus il y a Dieu et toi tu es en dessous de Jésus mais si tu es lié à Jésus alors toi aussi tu aspires à la perfection et donc la parole de Dieu veut te dire que si tu ne cherches pas une vaine gloire et si tu commences à entrer dans l'humilité, si tu te considères dans l'humilité comme Jésus-Christ et si tu es avec lui dans l'humilité et dans l'humiliation alors tu règneras aussi avec Jésus-Christ et alors une gloire beaucoup plus grande te sera donnée dans les cieux. Voilà ce que veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu veut te dire « Humilie-toi comme Christ a été humilié pour recevoir le règne avec Christ et la gloire beaucoup plus grande. » Sur la terre personne n'est grand. Sur la terre personne n'est grand. Dans les cieux nous serons certainement les plus grands ceux qui ont servi avec le Christ mais sur la terre personne n'est grand. Et vous savez Église rendrez grâce à Dieu que personne ne soit grand sur la terre parce que si nous étions grands nous serions orgueilleux et donc nous n'aurions pas part au royaume des cieux. Mais lorsque je suis humble je suis comme Jésus et je règnerai avec le Christ. Amen. Aujourd'hui Église soyez prêts. Ne pensez pas que je vous dis ce que mon intelligence me dit de vous dire mais soyez sûr que je vous parle à la lumière de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit que beaucoup seront persécutés à cause des révélations qu'ils vont apporter de la parole de la vérité qu'ils vont défendre de la position qu'ils vont avoir mais que nous allons devoir rester dans une humilité très grande parce que ceux qui agissent contre nous sont ceux qui sont dirigés par l'Esprit des ténèbres. Jésus lui-même a dit ceux qui sont avec vous vous écouteront oui ou non ce qui veut dire que ceux qui sont contre nous et ceux qui nous contre ne sont pas des hommes qui sont pour nous et donc ce ne sont pas des hommes qui sont pour Jésus non plus. Amen. Ça c'est la parole de Dieu qui dit ce n'est pas moi. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. On va venir louer le Seigneur et on va partager ensemble le corps et le sang de Jésus-Christ. Sous-titres par Jésus-Christ.